Et si Edouard Philippe compte jouer l'unité avec Michel Barnier, ce n'est pas le cas de Gabriel Attal. Le Premier ministre sortant, désormais à la tête des députés ensemble, a prévenu. Pas question de donner un blanc-seing à son successeur, Jacques Serret. Si Gabriel Attal demande à ses troupes d'être dans une logique de construction, ce n'est pas sans condition. Notre engagement ne peut être tenu pour acquis, affirme l'ancien Premier ministre, qui ne veut pas brader ses valeurs. Dans ce mariage forcé avec les Républicains, Gabriel Attal n'a de cesse de rappeler ce qui pourrait mener au divorce, en haut de la pile des dossiers potentiellement conflictuels. Les questions liées à l'immigration, d'où la crainte de certains parlementaires proches d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas Marine Le Pen qui va censurer Michel Barnier, c'est Gabriel Attal, Paris député, qui ne cautionne pas les réserves formulées par son propre camp, alors que le président a justement nommé Michel Barnier pour qu'il n'y ait pas de censure. Désormais, Attal joue sa propre partition, regrette un autre parlementaire. Il est vrai qu'après avoir pris la tête du groupe à l'Assemblée, l'ex-chef du gouvernement lorgne maintenant sur la présidence du parti Renaissance, et ce, contre les recommandations de l'Elysée, tout un symbole.